Salut tout le monde c'est Styros, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la 6ème étape de ce Giro d'Italia 2019 étape très très longue quand même, de plus de 230 km entre Cassino et San Giovanni Rontondo aujourd'hui je pense honnêtement qu'il y aura les premiers écarts et qu'on ne sera plus une trentaine sous la minute derrière notre maille rose Miguel Angel Lopez avec l'ascension finale qui est quand même assez long, ça se voit pas comme ça mais la première difficulté dans l'enchaînement final fait 15 km à peu près, puis on a une deuxième difficulté de 3-4 km je dirais et après on filera en faux plat descendant jusqu'à l'arrivée alors que ça attaque déjà alors Izaguiré il va protéger Lopez comme d'hab qui pourront nous envoyer peut-être aujourd'hui il est là mais il est pas non plus en grande grande forme Davidé faut vite se dépêcher parce que là ils vont prendre de l'avance devant, Yann Hurt peut-être allez vous savez quoi on va essayer d'envoyer Yann Hurt à l'avant de la course, je sais pas si ça va laisser partir surtout que ça nous suit là ah quoi que ça a l'air de l'essai ça a l'air de l'essai, on a une grosse échappée d'une dizaine de coureurs qui sont en train de s'extirper du peloton là donc va falloir faire attention, peut-être que la première échappée ira au bout aujourd'hui au terme de cette sixième étape, on va faire le point sur tous ceux qui sont à l'avant mais c'est clairement un profil pour Baroader, par contre je comprends pas pourquoi il n'y a pas de points distribués là, c'est absolument con, je sais pas pourquoi en tout cas ouais ça a bien laissé partir, les sprinters bien évidemment ne seront pas là pour jouer les premiers rôles donc on verra si les équipes de leaders voudront contrôler l'échappée nous on met quelqu'un devant aussi, vu qu'on a le Myros pour ne pas devoir rouler parce que si on met personne, carrément avec le Myros, c'est nous qui aurions dû garder l'échappée en ligne de vue en ligne de mire plutôt et du coup à l'avant nous avons William Clark pour la Trek Segafredo nous avons Ossian pour la CCC, nous avons Carboni pour la Bargiani Narvez pour la team Ineos, Badjoli pour la Nipovini-Fantini du côté de la Androni nous avons Vandramé, Santaromita deuxième coureur de la Nipo représenté à l'avant on a Neyland, le champion de Lettonie de l'Israel Cycling Academy et également un deuxième CCC, c'est Loren Stendam qui est présent voilà et là on va pouvoir collaborer tranquillement, énormément de monde dans cette difficulté là il est échappé qu'il n'a pas pris de temps pour s'extirper on va voir qui va contrôler le peloton pour le moment, personne ne contrôle vraiment c'est une allure de ministre dans le peloton et on va regarder un petit coup vu qu'on est maillot rose, potentiellement peut-être que ça ne dérange pas les autres leaders que quelqu'un prenne le rose et le mieux placé dans cette histoire, je crois que c'est nous et oui le mieux placé c'est nous, donc même si l'échappée va au bout, on garderait le rose donc vraiment absolument aucun intérêt de rouler avec Miguel Angel Lopez après c'est vrai que le seul intérêt c'est qu'on a un bonus leader vu qu'on est actuellement le maillot rose de la course ça ne se voit pas là vu qu'on a qu'un petit zéro mais c'est vrai que quand je vous disais que c'était peut-être pas une bonne idée d'avoir le maillot aussi rapidement dans la course il reste encore énormément d'étapes, il reste encore une quinzaine d'étapes c'est vrai que beaucoup m'ont dit mais dans PCM c'est peut-être une bonne idée en fait de l'avoir le maillot vu qu'il y a le bonus leader et vous avez totalement raison donc c'est peut-être le seul point négatif qui arriverait si on perdait le maillot aujourd'hui et du coup voilà l'échappé est formé vu qu'il n'y a pas de grimpeur notre ami David Evillela gardera son maillot bleu du meilleur grimpeur même s'il y a combien ? il y a 14 points à aller chercher au sommet de la difficulté de la Copa Casarinelle et derrière c'est Zayt qui va s'occuper des bidons comme d'habitude il va même après avoir cherché les bidons se replacer donc voilà l'échappé est parti on va pouvoir tranquillement parler de la course IRL du coup vu que comme d'hab j'ai toujours le rythme je tourne le matin juste avant que ça sorte là je tourne il est 8h et la vidéo vous la voyez ce midi comme ça on peut bien parler et ce qui est bien c'est que je le tourne même pas la veille du coup on peut même peut-être parler du tour de Californie qui se déroule actuellement qui les arrivées sont pendant la nuit donc je le suis un peu d'un oeil je ne sais pas s'il y en a qui le suivent ici si ça se passe sur Eurosport donc vous pouvez le voir donc ouais la course IRL déjà c'est l'abandon de Tom Dumoulin hier en IRL pour ceux qui ont vu l'étape d'hier si vous l'avez raté je vous invite à aller la voir parce que même si c'était tout plat elle était intéressante à suivre on avait parlé je vous avais dit que pour moi la meilleure solution pour Tom Dumoulin c'est d'abandonner et de complètement récupérer un maximum le plus tôt possible pour se remettre en forme pour le prochain Tour de France et c'est ce qu'il a fait il a quand même essayé de prendre le départ mais il n'a même pas résisté jusqu'au départ réel juste après le départ fictif il a abandonné Tom et du coup ça fait déjà un gros favori on va dire dans le Big Five qu'on a depuis le départ avec Miguel Angel Lopez Simon Yetz Primoz Roglic et Vincenzo Nibali c'est le premier qui est hors course et c'est Tom Dumoulin maintenant à voir si ça libère des places forcément ça va libérer des places parce que c'était l'un des grandissimes favoris avec les chronos qu'il y a Tom Dumoulin on sait qu'il a prouvé aussi qu'en montagne il faisait partie des meilleurs ces dernières années donc vraiment c'était sans doute l'un des deux gros gros favoris à la victoire finale à Veyron du coup ça va libérer forcément une place déjà pour le podium et je pense qu'un type comme par exemple Miguel Angel Lopez qui n'est pas le meilleur en contre-la-monde lui ça va lui faire du bien cet abandon il va aller rechercher un bidon attention parce que le vent se lève petit à petit il ne faudrait pas qu'il y ait des coups de bordure alors qu'on se rapproche bientôt de la mi-course encore une vingtaine de kilomètres à parcourir même une trentaine avec cet échappé c'est vrai qu'on pourrait souhaiter quelques relais vu que la CCC est représentée x2 si on regarde Yann Hurt je pense qu'on est le plus fort de l'échappé en tout cas sur papier après avoir au niveau de la forme parce que peut-être qu'un Chris Neyland est en grandissime est en très très grande forme avec un petit plus 4 plus 5 et on serait surpris Santa Romita qui est très très fort aussi après on a Narvaez et surtout Lorenz Tendam je pense que si on devait faire un classement des 3 plus gros favoris devant c'est nous Yann Hurt Lorenz Tendam et Ivan Santaromita je pense que ce serait ça en tout cas sur papier mais après les stats sur papier ne font pas la course et heureusement parce que si c'était le cas on connaitrait on connaitrait les vainqueurs de chaque étape et du général à l'avance ce qui serait un peu con allez le peloton l'échappé pardon qui compte un peu plus de 4 minutes d'avance le peloton qui a du coup commencé attention la chute André Zayt a été pris dans une chute il y a énormément Primoz Roglic a été pris au sol attention c'est peut-être un tournant c'est l'abandon ou pas non j'ai pas l'impression que c'est l'abandon de Primoz Roglic attention l'abandon de Elia Viviani le porteur du maillot Chiclamen il ne repartira pas suite à cette chute également l'abandon de Tony Gallopin qui était sans doute la meilleure chance française au niveau du classement général mais aussi de Sam Omen le plus fidèle lieutenant de Tom Dumoulin avait décidément en IRL Dumoulin qui abandonne et là dans le jeu c'est Sam Omen qui abandonne le lendemain mais surtout l'enseignement c'est Elia Viviani et ça va laisser de la place pour les autres printeurs qui étaient un peu dans son nombre depuis le départ de la course à Bologne samedi dernier et aussi Primoz Roglic je voudrais voir si cette chute a des impacts parce qu'aucune chute à Naudine en plus il est où il s'est pas replacé encore Primoz et Antoine Toulouk attendez il est où il est là il est en queue de peloton de chute on va dire en queue de second peloton ça va revenir on aurait peut-être pu rouler mais on n'est pas des enfoirés non plus le peloton qui est emmené par les Movistar et les Sunweb pour le moment Mikel Landa qui est bien présent là dans le peloton mais d'ailleurs je le vois très très haut ça me fait un peu peur j'espère que la Movistar ne fait pas une connerie et ne met pas Richard Carapaz leader alors qu'il est à 6 minutes ou André Amador je n'en sais rien mais il est aussi très très loin André Amador si je ne dis pas de connerie voilà tout est rentré dans l'ordre il ne reste plus que Guillaume Boivin qui est très très loin lui il a perdu 3-30 il ne faudrait pas qu'il perde trop de temps heureusement les délais sont assez longs aujourd'hui vu la taille de l'étape aïe 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 et ça c'est quand même 3 très très gros abandons Sam Omen Tony Gallopin et Elia Viviani qui était très très bien parti si on regarde le classement Chiclamen pour remporter ce maillot il avait 21 points d'avance sur Fernando Gaviria et du coup maintenant déjà c'est nous qui le prenons directement et surtout c'est Fernando Gaviria qui est le stringteur le mieux placé et ça ça va laisser de la place pour Gaviria qui a les B1 bon démarre et il y a encore des chutes il y a encore une chute c'est Bokem Olema c'est terrible le porteur du maillot blanc également qui est à terre attention il y a encore des abandons Esteban Chavez mais c'est quoi cette étape Esteban Chavez qui quitte la route du Giro mais ce début d'étape cette première partie d'étape est catastrophique tous les leaders perdent un à un leur équipier de luxe Simon Yates vient de perdre son filet le lieu de menant Tom Dumoulin a perdu le sien oh la la ça ça fait nos affaires parce que nous on a perdu personne on est encore au complet chez la Astana et même si c'est pas nos prétendants directs qui ont perdu du temps ou qui sont tombés ça fait quand même des dégâts allez ça va rentrer tranquillement la quick step qui roule fort pour Bob Jungels j'imagine chez Wichem à 21 secondes hier on a eu un coup de force avec Bob Jungels en créant des coups de bordure malheureusement vous l'avez vu dans le final ça n'a pas causé d'écart normalement sur la course il y a eu des écarts mais on va dire que les commissaires de course ont jugé que les écarts devaient être anéantis tout simplement elle est quand même bien placée on recule un peu regardez le vent se lève petit à petit il était à 12 au départ il est à 18 ça ne m'étonnerait pas de finir dans la plaine juste avant l'ascension finale avec quasiment 25-30 km heure de vent à ce rythme là maintenant c'est la Bora Hanscro qui roule pour Davide Formolo donc on va attaquer une nouvelle difficulté non répertoriée là et devant dans l'échappée ça roule très très fort vraiment là on a une grosse bataille et par contre attention le pauvre Guillaume Boivin il n'est pas rentré il ne rentrera pas il va terminer l'étape tout seul très très loin attention au délai quand même ils vont être longs mais être tout seul comme ça pendant près de 100 km ça peut être fatal alors que devant vraiment il y a une accélération regardez l'énergie l'énergie de tout le monde est en train de baisser drastiquement on a une grosse accélération des Movistar notamment regardez Chacha Sutorlin Jack Bauer derrière ah ouais ouais là il y a du monde Tom Dumoulin est très très bien placé protégé par Indle on a Nibali qui est là c'est en tenue j'allais dire si Vincenzo était déjà en train de dandiner des épaules ça ne sentait pas bon et derrière regardez ça lâche les premiers lâchés là c'est les sprinters et les mecs qui passent mal les boss qui vont être distancés Manuel Boaro c'est pareil il faut remonter mon ami Villela il est un peu en difficulté Lopez qui a un peu de mal ça fait peur tout ça Pelo Bilbao qui est bien mieux que Miguel André Lopez en même temps il est en bien meilleure forme aujourd'hui l'Espagnol qui sera d'une grande aide dans le final alors qu'on rentre dans les 80 derniers kilomètres maintenant un peu plus de 110 coureurs dans le peloton ah Ben O'Connor distancé ça c'est étonnant quand même Ben O'Connor il n'est pas du tout en forme en ce début de Giro qui est quand même un des outsider on va dire qui est potentiellement peut aller chercher un top 10 s'il était en grande forme mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas alors que là il y a pas mal de lâchés de la Barjani et ben dites moi quelle étape même si il n'y a pas d'attaque il n'y a rien niveau des chutes on est servi et vraiment il va falloir faire le point en fin de journée parce que là c'est pas comme si sur les 5 abandons qu'on a eu depuis le départ c'était des petits c'est vraiment 4 abandons majeurs dans les 5 on va pas l'oublier non plus on va pas lui manquer de respect mais Honoré également qui était dans le train des quick steps pour emmener il y a Viviani mais de toute façon il n'y avait plus Viviani donc il n'aurait pas fait de train le pauvre alors qu'on va bientôt entamer les 50 derniers kilomètres de course regardez le sommet là est à 9 km de l'arrivée donc vraiment le sommet non répertorié doit être à je dirais à moins de 5 km à peu près 5 km de l'arrivée donc si quelqu'un bascule en tête avec à peine une vingtaine de secondes ça peut être gagné même peut-être moins même 10 secondes alors que le peloton revient fort 1.35 le peloton qui n'a pas envie de laisser la victoire à l'échappée on aurait pu croire en IRL d'ailleurs je pense que ça sera l'échappée qui s'imposera surtout que Roglic a annoncé qu'il ne voulait pas forcément garder le maillot il a bien raison ça ne sert à rien autant le lâcher il le reprendra sûrement dimanche lors du chrono de Saint-Marin mais autant le lâcher ça fera 3 jours en moins à gérer pour son équipe c'est toujours ça de gagné l'échappée qui ne n'arra pas au bout malheureusement ça commence même à se désorganiser devant avec l'attaque de Vandramé et de Clark vraiment et nous on ne collabore plus vous savez quoi avec Ian Heurt on reste en queue de groupe peloton emmené par Tom Bolli Suisse de la team UAE bon d'ailleurs je n'en parle pas c'est l'actualité aussi malheureusement assez triste mais avec toutes ces affaires de dopage et Christian Corone qui a été éjecté du Giro pour l'affaire j'ai oublié l'affaire allemande qui a mis un peu dans le mal Petaki dernièrement bon je n'en parle pas trop on va éviter d'en parler parce que ce n'est pas très fun ça gâche un peu l'image du vélo malheureusement mais c'est comme ça alors que devant Nervez et Nailens tentent de ressortir on va rentrer dans les 30 derniers kilomètres de course André Isaacs va amener les derniers bidons et là il va falloir se placer notre équipe qui n'a pas du tout travaillé aujourd'hui vraiment on a vraiment gardé toutes nos forces et il a eu à eux là Djégold ici j'ai l'impression qu'il a des envies de victoire d'étape je ne sais pas vous mais il met tout le monde à rouler même Fernando Gaviria qui a sûrement eu l'information que son concurrent direct Elia Viviani a abandonné ça ne servira à rien pour Yann Hurt on va même le faire attendre vous savez quoi on l'a mis au cas où ça allait au bout ce n'est pas le cas on va mettre comme ça on va mettre comme ça même tant pis on va mettre 4 à le dos Yann Hurt et ça me paraît bien pour emmener tout ce beau monde on va placer Miguel Angel Lopez avant le pied de la bosse et eux ils vont terminer tranquille on n'a pas besoin 22 aujourd'hui voilà restez au chaud les amis et là Miguel Angel Lopez le maillot rose il est placé il ne faut pas se prendre de bloc pour le moment c'est la UAE l'échappé qui compte un peu plus de 50 secondes d'avance avec Chris Neyland le champion de Lettonie qui est en tête de course pour le moment et ça y est la Copa Casarine 13 km 305% de moyenne ce n'est pas les plus gros pourcentage mais c'est long assez long pour distancer des sprinters et là on va être placé avec Miguel Angel Lopez alors que pour le moment c'est la Mitchell Tug grosse accélération des quick steps avec Sabatini et devant sa contre également Lorenzendam Carbonier et Ivan Santaromita on le disait Lorenzendam et Santaromita Tendam n'est pas en difficulté c'est Carbonier et Santaromita qui ont l'air d'être les plus forts à l'avant alors que là vraiment le travail de Sabatini est monstrueux c'est des sprinters qui travaillent pour le moment avec Pascal Ackermann le champion d'Allemagne qui fait un gros gros début Giro qui s'est encore une fois imposé hier en IRL il y a une heure qui travaille là il reste quand même 18 kilomètres ne pas non plus s'enflammer nous on place notre leader il est présent il est là allez là il y a une heure qui place tout ça Ackermann c'est un sprinter il ne pourra pas tenir bien longtemps voilà c'est terminé pour Pascal Ackermann qui ne gêne pas le train donc ça ça fait plaisir et il y a une heure qui est toujours là peloton emmené par Knox j'aimerais bien que ça soit Yann Hurt qui passe en tête là pour accélérer et dynamiter tout ça on le voit dès que la route s'élève on a vraiment la meilleure équipe parce que Tom Dumoulin n'a qu'un seul équipier devant lui Vincenzo Nimbale est déjà isolé non il a Pozzo Vivo mais c'est tout Bokemo Lema Brambilla Younger c'est tout seul Roglicia Antoine Toulouk Yann Hurt qui s'écarte après avoir fait une belle échappée c'est Dario Cataldo qui passe en tête maintenant vraiment un gros tempo demi en plus on empêche les attaques grâce à ce tempo placé par notre équipe si on doit tenter une attaque nous on le tentera mais pas dans cette difficulté répertoriée mais après où est Mikel Landa il est là protégé par Richard Carapaz Inour Zakarin est présent également Thomas Deren protégé par Hansen et attention c'est distancé là avec Ben O'Connor il y a Caleb Ewan également qui est distancé et l'accélération de Peter Seri avec André Amador attention accélération des quick steps Bob Juggles qui a demandé à son équipe d'accélérer on va bientôt faire passer Pelo Bilbao on va le faire passer maintenant d'ailleurs avec cette ascension on n'est plus que 27 vraiment on n'est plus énormément on l'a dit on sera plus 30 sous la minute ce soir et bien regardez il va y avoir une cassure au niveau d'Yetz et ils sont tous esselés Roglish esselé Yetz esselé Nibali quasiment esselé et nous on a encore deux équipiers autour de nous nous sommes plus que 25 dans ce peloton Tom Dumoulin qui a directement pris la route de Miguel André Lopez on va rentrer dans les 10 derniers kilomètres de course et là ça lâche on va déjà voir ceux qui sont un peu en difficulté Jean-Luc Abrambilla n'est pas là Carapaz n'est pas là Tannel Kangert n'est pas présent également André Amador et attaque attaque de David et Formolo suivi par Vincenzo Nibali ça y est les premières attaques des favoris sont là ah vraiment ça fait des dégâts et c'est Domenico Pozzovivo qui est distancé et là il va falloir être intelligent parce qu'avec Lopez ça fait mal on n'est pas en grande grande forme non plus on est protégé par Isaguiré et attaque c'est parti c'est reparti pour David et Formolo et là il va falloir être solide avec Miguel Angel Lopez j'ai l'impression qu'on est un peu en dessous de Vincenzo Nibali de Roglish et Tom Dumoulin qui sont en train de partir Bob Younger c'est Simon Yates qui suivent un peu à contre-temps allez faut revenir là on a la limite de craquer vraiment ça se joue à rien c'est terminé pour Isaguiré on n'aura pas la force d'attaquer malheureusement et Nibali il est placé attaque de Bob Younger sur le côté gauche de la route attention là c'est peut-être la victoire qui se joue suivie par Mikel Landa mais qui ne peut pas suivre il n'a pas pu prendre la route de Bob Younger Vincenzo Nibali qui prend direct le champion du Luxembourg en poursuite on est à un peu plus de 2 km de l'arrivée et Tom Dumoulin maintenant qui roule duel de rouleurs est-ce que Bob Younger va résister j'ai l'impression que oui ça va être une très très belle victoire pour Bob Younger nous avec Lopez on va terminer en difficulté victoire de Bob Younger sur cette 6ème étape à San Giovanni Ollotondo devant Vincenzo Nibali qui vient chercher une belle 2ème place 3ème Mikel Landa 4ème Tom Dumoulin 5ème David et Formolo 6ème Simon Yates 7ème place pour Bokemolema 8ème Primoz Roglic on vient chercher une 9ème place avec Miguel André López Yoni Zagiri fait 10ème on va voir Bilbao 11 et derrière les enseignements c'est eux qui ont déjà perdu le Giro très probablement Zakarin le leader de la Katusha n'est pas en forme le leader de la Drapak Tanel Kangert non plus ils vont perdre plus de 2 minutes aujourd'hui Richard Carapaz n'est pas là André Amador donc c'est bel et bien Mikel Landa le leader de la Movistar et Talde qui vient également chercher une belle 25ème place Viermo qui est désormais la meilleure chance française au général avec l'abandon de Tony Gallopin en début de journée Pavel Sivakov donc voilà aucun leader Ineos dans les meilleurs Pavel Sivakov le premier passe à plus de 5'30 on n'aura pas d'Ineos dans le top 10 du classement général final et mais dites moi quelle étape nous on finit en queue de groupe avec Miguel André López pas de bonification mais on aura tout fait exploser et on n'était pas dans la forme de notre vie vraiment avec ce petit 0 avec Miguel André López on n'était pas non plus fou 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 surtout qu'on a tout fait exploser avec notre équipe de fou là et vraiment on l'a vu dès que la route s'élève c'est nous qui avons le plus d'équipe à nos côtés ça n'a pas payé aujourd'hui mais on l'a vu on se place vraiment en gros favori on va dire sur 3 semaines malheureusement le chrono de dimanche me fait extrêmement peur avec Miguel André López surtout que j'ai eu des échos qu'il fait perdre énormément de temps le chrono de dimanche donc ça risque d'être compliqué on risque de perdre l'heureuse façon de dimanche mais on tentera tout et des attaques de loin pour tenter de le récupérer en 2ème et 3ème semaine et en tout cas on le félicite parce que Bob Jungels là il a été extrêmement fort il est en jambe en cette première semaine de course hier c'est lui qui qui fait le plus gros du travail pour les coups de bordure et là il vient s'imposer avec très certainement un peu d'écart compté j'espère pour lui ça serait mérité en tout cas nous on termine dans le groupe pas de bonification au niveau des pots de job et non il a été mis dans le même temps on sera 10 dans le même temps pas plus donc et même avec Yon Isagre pour le coup on se place en vue de le placer dans le top 10 donc c'est pas mal si on regarde donc voilà la victoire de Bob Jungels devant Vincenzo Nibali et Landa Nibali qui prend des bonifications et du coup ne pas trop enterrer trop tôt Miquel Landa qui a l'air en forme vraiment je le mettais pas parmi les gros favoris pareil pour Bob Jungels je les mets un peu en dessous mais ils sont en forme ils sont là et regardez la 2ème place de Nibali il fait qu'il revient à 4 secondes les 4 premiers du classement général ce tient en 27 secondes derrière il y a des cassures bien évidemment mais là déjà on a 10 hommes forts qui se détachent et des mecs comme on avait pas forcément on savait pas trop ce que ça allait donner comme Bokeh Mollema par exemple il est présent Bokeh à moins de 30 secondes encore du Maillot Rose donc rien n'est fait dans ce giro pas de gros écarts on aurait peut-être pu croire qu'il y aurait eu 1 minute 30 de perdu par 1 ou 2 leaders ce n'est pas le cas mais par contre quelque chose de très important c'est quand même les équipiers Esteban Chavez et Samoment qui ne sont plus là ils ne seront plus là en 2ème et 3ème semaine pour Tom Dumoulin et Simon Yates et ça c'est important surtout que Simon Yates on l'a vu il n'était pas impérial sur cette montée donc déjà hier il a perdu du temps à cause des cassures donc mauvais placement j'ai l'impression que c'est sans doute le favori des 5 du top 5 qui est le moins en forme et en jambe en ce début de giro Miguel André Lopez Mayo Ciclamène avec l'abandon Delia Viviani il sera porté par procuration par Fernando Gaviria et là c'est Ciccone qui sera maillot blanc forcément il n'y aura pas de duel je pense avec Ivan Sosa qui a perdu énormément de temps et les Ignos qui ne sont pas présents pour le top 10 et Ciccone qui prendra sûrement des échappés donc ouais je pense que ça devrait le faire on est la meilleure équipe devant la Trek et la Movistar et bien écoutez dites moi quelle étape en tout cas c'était un plaisir de vous la commenter de vous la jouer vraiment très très lourd à jouer cette sixième étape j'espère qu'elle vous aura plus en tout cas nous déjà on va regarder j'allais dire au revoir et faire l'outro mais regardez surtout aujourd'hui surtout sur cette étape les abandons Tony Gallopin leader de la G2R la mondiale meilleure chance française au classement général il aurait peut-être pu s'il était en forme venir chercher un top 10 ça ne sera pas le cas pour le coureur de 30 en la G2R la mondiale on a Samomène le lieutenant de route on va dire de top du moulin et en plus ça aurait pu être un adversaire direct pour le maillot blanc et Stéban Chavez également lieutenant de route et lui c'est encore plus terrible parce que c'était sans doute le meilleur équipier pour tous les leaders c'était très certainement le plus fort et privé Simon Jetsna et Stéban Chavez sur ce Giro c'est pas négligeable honoré un peu en dessous on va pas lui manquer de respect mais voilà c'est pas du calibre des trois autres et surtout pour les sprints en vue des sprints et il y a Viviani qui était le porteur du maillot Chiclamène a également abandonné le champion d'Italie en titre donc voilà pour cette étape on reste Majoros mais ça s'est resserré un peu le top 5 se tient en 11 secondes Simon Jetsna est à 14 secondes mais on voit qu'au delà de la 10ème place c'est à dire Pelo Bilbao il y a une première cassure qui est créée et Yann Zagheri a l'air plutôt en forme et ça ça fait plaisir donc voilà on va se retrouver demain les amis pour la 7ème étape entre Fasto et Lakia étape de 179 km un peu plus courte mais vallonnée et le final est assez compliqué quand même avec une mini arrive au sommet donc pourquoi pas des cassures des changements au niveau du général on va défendre notre player rose bien évidemment et puis on espère quand même une meilleure forme qu'aujourd'hui parce que c'est vrai que c'était pas la folie avec ce 0 c'est ce qui nous a un peu coûté de la force dans le final donc voilà je vous laisse les potes n'oubliez pas le pouce avant de partir si vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait d'ailleurs un grand merci nous sommes désormais 44 000 sur la chaîne merci de vous être abonné et bienvenue à tous les nouveaux n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos on se cape demain midi comme d'habitude les potes portez vous bien et à demain ciao ciao ciao